La majorité des gens voient les haies très basses, taillées au cordeau, sur un seul rang. C'était les haies typiques du bocage autrefois dans beaucoup de régions. Alors c'est mieux que rien, mais malheureusement, ça joue beaucoup moins de fonctions écologiques qu'une haie qui va être beaucoup plus large, beaucoup plus haute. Quand on va créer une haie, ce qu'on va chercher à faire systématiquement, c'est qu'elle soit la plus large possible. Mais si on la laisse libre, une haie d'un rang, ça va faire 3 mètres, 3-4 mètres. Alors qu'au contraire, une haie de plusieurs rangs, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, plantée, ça va faire une haie à terme très large. Elle va avoir 4-5 mètres de largeur. Et puis ça va permettre d'avoir la strate arbustive basse, qui va être vraiment impénétrable pour nous humains, mais qui va servir de cache pour la petite faune, par exemple. Quand on constitue une haie, on va chercher à avoir le plus possible de strate, on va dire, dans notre haie. Donc il y a la première strate basse, qui est constituée des herbacées. Donc ça peut monter jusqu'à 50-70 centimètres. On va laisser une bande ennervée, en fait, au pied de notre haie. Il n'y a pas forcément besoin de faire quelque chose. On laisse juste pousser l'herbe toute seule et juste, on ne la broie pas. On va avoir la strate arbustive, qui va surtout être composée par les arbrisseaux, sous-arbrisseaux. Donc ça peut être aussi des petits fruits, des groseilliers, des framboisiers dans son jardin, ou des arbustes plus champêtres, comme le cornouillet sanguin, le fusain d'Europe, le troène. Des petits arbustes qui vont vraiment venir densifier au pied notre haie. Et ça, ça va être très important, parce que souvent, ceux-là, on ne les aime pas et on les rase pour faire propre. Donc c'est vraiment ça qu'on va essayer de conserver, pour vraiment plus qu'on puisse pénétrer, nous humains, dans la haie. Ensuite, la strate du dessus, ça va être les grands arbustes. Donc ça va être les aubépines, les noisetiers, les sureaux. Des arbustes un peu plus grands, qui vont faire entre 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Et l'idéal, c'est aussi d'avoir en complément une strate haute, qu'on appelle les ogées, la canopée, la strate arborée. Il y a plein de noms. En gros, c'est les grands arbres. Donc ça va être les chênes, les érables, les frênes, les saules, les peupliers. Voilà, tous ces grands arbres qui vont monter très haut et qui vont jusqu'à 15, 20 mètres, voire 25 mètres pour certains, à terme, évidemment. Et qui vont pouvoir servir de réserve pour tout un tas de différentes espèces. Cette potentialité d'accueil, elle est augmentée quand on a différentes strates, c'est-à-dire des plantes herbacées, des arbustes et des arbres. Et donc des strates verticales, mais aussi quand on a une haie qui est sinueuse. Parce qu'évidemment, à chaque fois qu'on arrive dans les sinuosités, c'est pas la même exposition au soleil, c'est pas la même exposition au vent, ni la même exposition à la pluie. Donc on a des micro-milieux qui sont créés par cette sinuosité, qui permettent à des animaux de trouver d'autres niches écologiques. Et c'est ça l'intérêt, c'est de fournir sur un milieu un maximum de micro-habitats, un maximum de niches écologiques, pour fournir un maximum d'espaces de refuge, d'espaces d'accueil, d'espaces de nourrissage ou d'espaces de transit à une faune la plus diversifiée possible. Si on n'a pas trop de repères et qu'on ne sait pas par quel bout le prendre, on peut partir sur un mètre entre chaque plan et un mètre entre chaque rang. Voilà, ça c'est très théorique, mais ça nous permet d'avoir un ordre d'idée de comment s'y prendre. C'est-à-dire si on a dix mètres à planter en un rang, j'achète dix plans. Si j'ai dix mètres de haies de long que je veux faire en double rang, j'achète vingt plans, que je vais venir planter en quinconce, d'un rang à l'autre. Mais ça, c'est vraiment de la théorie. Après, ça peut être beaucoup plus ou beaucoup moins. C'est-à-dire que si on veut faire un grand linéaire de haies, mais qu'on veut investir moins d'argent dans des plans, on peut mettre un plan tous les 1,50 m par exemple, sur deux rangs en quinconce. Et ça va venir se combler au fur et à mesure des années par d'autres essences qui vont venir spontanément. Parce que c'est très important aussi quand on plante, certes, avec les essences qu'on veut, mais il faut aussi accueillir ce qui arrive spontanément et ce qui va garnir notre haie avec des essences qu'on n'avait pas prévues, mais qui seront très adaptées et qui font faire partie de notre haie. Quand on veut préparer un sol pour une plantation, quand on met du mulch plusieurs mois avant, on essaie vraiment de recréer les conditions naturelles qu'on va trouver en forêt. Donc là, par exemple, on voit la viande lanthane qui est en train de perdre ses feuilles. Les feuilles de la viande tombent magiquement aux pieds de la viande, donc non seulement ça va l'enrichir, et au fur et à mesure des semaines qui arrivent et des mois qui arrivent dans l'hiver, les feuilles de tous les arbustes de la forêt vont, grâce au micro-organisme, être transformées petit à petit en humus et venir s'auto-nourrir. Donc on a tout le mécanisme qui est parfait. Quand on vient poser du mulch bien en amont avant nos plantations, on essaie d'imiter ce que fait naturellement un arbre. Sous-titrage Société Radio-Canada